Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astrologique pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comment ça va se dérouler ? Je vais tirer un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine, pour la situation et le message à transmettre. Et j'ai rajouté l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu un message de ce que vous devriez encourager comme énergie par rapport à vous-même, vous voyez, pour bien aborder cette semaine. Donc on va voir toutes les semaines, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près 5 semaines, c'est étalé sur 5 semaines le mois de mai, donc je vais faire sur 5 semaines, voilà, même si ça déborde un petit peu sur avril et sur mai, et sur juin du coup. Voilà, donc vous prenez première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, du calendrier tout simplement. Ok ? Voilà les amis, comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour les nouveaux et bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer la chaîne, vous avez d'autres choses, notamment les tirages pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes, vous avez des tirages à choix. Là, celui, en ce moment, c'est sur Mercure Rétrograde, donc je vous invite à aller découvrir tout ça et des guidances pour comment aborder au mieux Mercure Rétrograde en ce moment, puisque ça se passe depuis le 1er avril et ça se finit le 25 avril. Et puis, et puis, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Et puis, bien évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications et ne rien louper, bien évidemment. Autre chose, vous avez votre tirage général pour votre signe astro qui est déjà en ligne, les amis, donc je vous invite à aller le découvrir, c'est en complément de celui-ci, ok ? Donc, vous en avez un beaucoup plus complet avec le professionnel, le relationnel sentimental et la vie intérieure spirituelle et votre message général pour le mois de mai. Ici, on est vraiment sur un message par semaine bien spécifique qui peut aborder tous les domaines de votre vie, d'accord ? Donc, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus axé, je dirais, et bien c'est sur l'autre vidéo qui est dans le descriptif de la vidéo, que vous trouvez également sur la chaîne. Il y a deux playlists pour le mois de mai. Bref, tout est assez clair et suffisamment concis pour retrouver les choses. Je suis plutôt une personne assez ordonnée dans tout ça, donc normalement, ça devrait bien se passer, ok ? Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis, que ce sont des guides en général, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément de votre signe solaire, puisqu'on reste sur des guides en général et ça vous apportera un message un peu plus complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, je procède au tirage, on y va ! Allez, c'est parti, mes amis poissons, première semaine de mai, nous avons la famille. Ok, alors, ici, j'ai quelque chose en lien avec vos proches, avec votre famille. Ici, il y a quelque chose qui se transforme, un sujet sur cette première semaine qui se transforme. Alors, je vais vous donner les différentes possibilités parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Ici, je peux avoir votre rapport avec votre famille dans lequel vous vous sentiez assez seul, assez en solitude. Il y avait quelque chose où vous n'arriviez pas à connecter avec. Pour certains, c'est tout simplement la notion de famille qui vous manquait et qui, ici, pendant cette première semaine, change, évolue. Peut-être vous rencontrez quelqu'un, peut-être vous vous rabibochez dans votre famille. En tous les cas, d'une manière ou d'une autre, il y avait une espèce de séparation avec la notion de famille ou concrètement avec votre famille, ici, qui évolue et qui, pour moi, sort vraiment d'un sentiment profond de rupture ou de solitude. Ça vient assez d'un coup d'un seul, ici, c'est quand même un coup de chance. C'est quelque chose à saisir d'une certaine manière parce que ça va venir de manière assez fulgurante. Soit vous allez recevoir une clairvoyance, une guidance, un événement, quelque chose d'assez concret quand même et qui va venir vraiment vous montrer la voie de cette libération, en fait. D'accord ? Ça peut prendre plusieurs formes. Donc, j'ai envie de vous dire, restez bien ouverts parce que ça peut venir juste par une prise de conscience comme ça peut être concrètement un événement ou une parole ou quelque chose qui vient débloquer. Vous voyez ? Ok ? Alors, je suis co-création, ouais. Vraiment, ici, il y a la notion que l'univers vous accompagne dans cette situation, dans ce qui se passe sur cette première semaine. Et en plus de ça, vous, vous accompagnez aussi les choses. Donc, l'univers vous met beaucoup de choses en place aussi. C'est pas... Ça peut sortir de nulle part. On est bien d'accord, mes amis poissons. Ça peut être un peu avec le recul, vous êtes là, waouh, mais ça sortait d'où ça ? Je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas prévu ça au programme cette semaine. Vous voyez ? Ça peut être un peu ça. Ok, très bien. On y va, deuxième semaine de mai. Hop. Hum, intéressant, intéressant. Alors, il y a une situation dans laquelle... Alors, déjà, il va falloir prêter attention. Il y a vraiment la notion de prêter attention. Ça vous demande un effort. Ça vous demande un effort important. Parce qu'ici, il y a une situation où il va y avoir des discussions. D'accord ? Vous allez échanger, vous allez discuter. C'est possible que ces situations soient stériles. Ces discussions soient stériles dans le sens où ça part dans tous les sens. Ça peut, voilà, pas être très constructif. Voilà, c'est ça que je veux dire, constructif. Ici, mes amis poissons, ça va vous demander un effort. Parce qu'il va falloir regarder au-delà de ce que les personnes disent. Mais de vraiment entendre, écouter. C'est possible que ce soit vous qui ayez un effort à faire sur le fait de ne pas vous emporter ou de vous taire ou de ne pas rester. Vous taire dans le sens de ne pas encourager ou aller dans des discussions qui ne soient pas constructives par excès d'émotion. Mais plus dans une notion d'accueil et d'écoute ici. Parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous devez entendre et comprendre. Ici, il y a une récolte d'informations que vous pouvez avoir. Mais c'est en étant dans une position d'écoute active, d'écoute attentive. Non, une écoute pour chercher à soit répondre, soit chercher à avoir raison. Vous savez, quand on est en colère ou quoi, l'autre va dire les moindres phrases. On n'écoute même pas ce que la personne, elle dit. On attend juste le mot ou le bon truc pour pouvoir le retourner contre elle et dire, tu vois, j'ai raison. Eh bien, ça, on vous dit de faire attention parce que là, vraiment, il y a quelque chose à... Ouais, il y a un effort à faire là-dessus parce qu'il y a des informations à récolter. Et ce sont ces informations-là qui vont vous aider à avancer dans la situation. J'écoute mon cœur, ouais. Ah, j'ai pas plus à dire. Eh bien, dis donc. Que de conseils, mes amis poissons ? Troisième semaine de mai. On a de la jalousie. Oh oh ! Eh bah, eh bah ! Alors, on a une situation ici. Alors, il peut y avoir plusieurs contextes. Ça peut être vous qui êtes l'énergie qui débarquait dans une situation où il y a déjà deux dynamiques. Alors, on n'est pas forcément sur du triangle amoureux, d'accord ? Effectivement, il y a quand même le coup de foudre, etc. Donc, ça peut concerner ce domaine-là. Mais, je vais vous donner des autres exemples pour que vous voyez. Donc, ça peut être vous qui êtes cette troisième énergie qui débarquait dans une situation, d'accord ? Comme ça peut être vous qui êtes déjà dans une dynamique. Et il y a une troisième énergie ici qui débarque d'un coup d'un seul. Ce qu'il faut savoir, peu importe que vous soyez la troisième roue du... Oui, c'est ça, la troisième roue du carrosse. Non, c'est la cinquième, je crois on dit. Enfin, bref. L'élément extérieur où que vous soyez dedans et qu'il y a un élément extérieur qui vient à vous. Dans tous les cas, c'est pour avoir une prise de conscience, d'accord ? Vous pouvez, par exemple, être en couple, c'est super bien, etc. Vous êtes bien. Et là, on vous propose le job de vos rêves à l'autre bout de la planète. Et c'est le gros coup de cœur pour vous. Vous savez que c'est le truc que vous avez toujours rêvé. Vous voyez ? Ça peut être ce genre de choses comme effectivement, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un et de tomber amoureux alors que vous êtes déjà en dynamique de couple. C'est possible. Je ne peux pas l'exclure, mais c'est possible. Dans tous les cas, ici, c'est pour vous faire prendre conscience, d'accord ? Il y a une prise de conscience à avoir là-dessus. Donc, peu importe comment est placée l'énergie, c'est une prise de conscience qui vient de manière foudroyante parce qu'on a l'éclair. Donc, l'éclair, c'est le coup de foudre, c'est le eureka, c'est le truc qui débarque, qui vient vous allumer la lumière à tous les étages et faire « waouh, 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 qu'est-ce qui se passe ? » Et c'est là pour vous ramener dans votre cœur, donc pour écouter votre cœur, écouter votre cœur qui vibre avec quelque chose pour vous mettre sur le chemin, si vous voulez, de quelque chose qui, déjà peut-être que vous n'écoutiez plus votre cœur ou que votre cœur ne vibrait plus assez, d'accord ? Vous pouviez être très heureux, je reprends mon exemple, vous pouviez être très heureux dans votre couple, etc., mais peut-être un petit peu pas assez stimulé, pas assez vibrant du côté professionnel. Donc, on vous ramène ça pour vous dire « hé, on ne s'oublie pas, on n'oublie pas non plus son côté réalisation personnelle, vous voyez ? » Ok, le conseil, « je suis optimiste », ouais. On vous dit de regarder cette situation comme une opportunité, comme une chance en fait, même si ça peut être inconfortable, on vous dit qu'il y a énormément d'optimisme à avoir tout ça parce qu'il n'y a pas de hasard dans ce qui arrive, d'accord ? Ok, quatrième semaine de mai. Ok, bon, ici, on va poser un verdict ou vous recevez un verdict de l'extérieur, c'est possible. Dans tous les cas, il y a une situation qui va être posée ici avec un oui, un non, une direction, un j'y vais, un j'y vais pas, peu importe, il y a quelque chose qui est posé, d'accord ? Ici, on vous dit que le fait de vous oser poser quelque chose ou bien que ça vienne de l'extérieur, dans tous les cas, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux parce que tant que vous n'aviez pas posé ce pas ou que l'extérieur n'avait pas posé ce pas ferme et définitif ici, ben vous étiez encore dans les méandres et c'est normal. On peut vous dire que vous pouvez vous projeter dans quelque chose tant que vous n'avez pas la réponse définitive, vous pouvez projeter, imaginer ce que vous allez ressentir, comment vous allez penser, etc. Quand vous êtes dedans, il y a quand même une grosse différence, vous voyez ? Il y a une différence parce que ça y est, on est vraiment dedans et il n'y a plus de retour en arrière et là, on a la réponse. C'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, c'est peu importe. Et même vous, même si vous vous dites je vais prendre cette décision, ce sera blanc et ce sera pas noir et que vous n'avez pas encore posé le pas, quand vous posez le pas, il y a des choses que vous n'aviez pas anticipées dans vos ressentis, dans votre manière de prévoir les choses, c'est normal, d'accord ? Donc là, c'est ce passage-là qui va être pendant cette quatrième semaine parce que le verdict va être posé, peu importe d'où il vient. C'est un verdict qui va quand même apporter un nouveau socle, une nouvelle donnée, une nouvelle donne, une nouvelle direction, une nouvelle règle d'une certaine manière, d'accord ? Ça vient impacter vous, votre fort intérieur, mais ça vient impacter aussi votre environnement, potentiellement pour certains, votre foyer. Et ce qui est très incroyable ici, c'est qu'en fait, ça va très certainement réveiller des conflits. Donc, ça veut dire quoi ? Alors, c'est pas que c'est pas votre décision qui est bonne ou qui est mauvaise, c'est pas ça. C'est que dans tous les cas, vous savez qu'on ne peut pas ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire que là, il y a un moment donné, vous allez poser ou le verdict va poser et ça va avoir des conséquences. Et ces conséquences ne peuvent pas plaire à tout le monde. Et la première personne, ça peut être vous. Vous pouvez être en conflit interne avec vous-même, parce que même en ayant pris une décision, par exemple, vous le savez, parfois, on décide de terminer, par exemple, une relation, une amitié, un travail, et pourtant, on est triste de le quitter. Et même jusqu'au bout, on se dit, même jusqu'au dernier moment, on se dit, mais est-ce que j'ai bien fait ? On est encore un peu en conflit, parce que la réponse est dans le futur, ok ? Donc ça, ça peut être un cas dans le sens de ce conflit avec soi-même, comme ça peut être aussi, effectivement, les conséquences qui ne plaisent pas à tout le monde et qui vous mettent, du coup, dans des situations un petit peu conflictuelles avec d'autres personnes concernées ou non, ou les personnes directement concernées. C'est possible. Ça, c'est comme ça. On vous dit de ne pas oublier que vous êtes appréciés par les personnes qui vous soutiennent, qui vous aiment inconditionnellement, qui vous suivent, même face à l'adversité. N'oubliez pas ça. Et que si vous n'êtes pas appréciés par certaines personnes, il y en a d'autres, c'est le cas. Et ça fait partie de la vie. On ne peut pas être aimé de tout le monde, d'accord ? Surtout quand on prend des décisions ou quand il y a des décisions avec des conséquences. Ok ? C'est comme ça. Je sais que ce n'est pas simple, mes amis poissons. Je le dis, mais c'est pour vous le rappeler. Ça fait partie des donnes, de la vie. Cinquième et dernière semaine, nous avons la santé. Ok. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a une situation sur cette cinquième semaine sur laquelle il y avait très certainement de la tristesse pour vous. Vous étiez triste par rapport à cette situation. Et ici, il y a vraiment la possibilité de retrouver la santé, de guérir face à cette tristesse. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se transforme grâce au réseau. Alors, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut venir du téléphone, ça peut venir de mail, ça peut venir de courrier, ça peut venir de votre entourage, d'un réseau professionnel, d'un réseau amical. Il y a quelque chose qui est en lien avec un réseau qui vient vraiment vous apporter une touche finale par rapport à quelque chose qui, je sens, était assez latent. C'est-à-dire que ça faisait un moment que vous étiez triste. Imaginons que ça fait un moment que vous êtes triste parce que, je ne sais pas, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui n'avance pas et vous êtes triste. Et vraiment, ça vous peine, ça vous peine, ok ? Et là, il y a un de vos proches qui vous dit, écoute, je vais te faire rencontrer cette personne et avec cette personne, elle va pouvoir t'apporter ceci ou cela dans ton professionnel et ça va t'aider. Et le fait d'avoir ça, ça vous ouvre un chemin qui vous permet justement de enfin vous libérer de cette tristesse parce que vous n'arriviez pas à faire et que ça entraînait, vous voyez, ça continuait en fait. C'est un exemple, je sais qu'il n'est pas super top mais vous voyez l'idée, quelque chose de cet ordre-là où on finit une tristesse, là, quelque chose, une peine en fait. Il y a vraiment un chemin qui s'ouvre de manière assez simple par rapport à cette situation. Je suis bénie, ouais, c'est vraiment une bénédiction, ça peut être un vœu exaucé ici, une bénédiction de la vie parce que, bah, en fait, ça suffit quoi. Ça fait trop longtemps que ça dure et puis à un moment donné, vous avez très certainement eu les apprentissages que vous aviez avoir, vous avez compris les choses. Bon, maintenant, on va passer aussi un peu à la carte chance, à la case chance, vous voyez. Soyez reconnaissant en gratitude cette semaine-là parce que vous allez avoir des bénédictions. Ok ? Très beau mois de mai quand même dans l'ensemble, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour, eh ben, vivre votre vie sur ce mois de mai et puis vous accompagner au mieux dans vos ouvertures de conscience pour chaque semaine du mois de mai. Eh ben, vivre vos situations au mieux et avec le plus en conscience possible. C'est surtout ça, le plus en conscience de vous-même et des situations. Et j'espère que ça vous aidera dans tous les cas. Voilà. Mon message était un petit peu lambigué, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Évidemment, si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau, bien entendu. Et puis, et puis, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter, eh ben, n'hésitez pas à lui transmettre et à lui partager. Et puis, ben voilà, ben moi, je vous retrouve du coup... Ah oui ! Et votre autre vidéo, évidemment, pour votre signe astro, n'hésitez pas à aller la consulter également. C'est une autre approche de votre mois de mai, de manière un peu plus globale, je dirais, mais avec les thèmes professionnels, relationnels, sentimentaux et vie intérieure. Et ça peut vous apporter des messages complémentaires à celui-ci. Ok ? Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.